Le salon de la presse au futur, le 6 et 7 décembre 2022, toujours en direct depuis Paris dans le 15e arrondissement. Théo, bonjour. Je sais que nous allons avoir cette deuxième journée relativement chargée, ce grand rendez-vous de la presse et des médias avec notre première invitée, Soukaina Abou. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication et du marketing d'une société qui s'appelle Miopla, qui est implantée en France, à Lens, à Bordeaux, mais également au Maroc, à Tangier. Vous m'avez cité d'autres villes il y a quelques instants. Exactement, Tangier, Tétouan et à Losima. D'accord. Et vous êtes spécialisée dans la relation client. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, Miopla, c'est un partenaire expert de la relation client. Ça veut dire qu'on est un acteur innovant dans le secteur de la relation client. On traite avec les marques, on traite les demandes de leurs clients. Ça veut dire qu'on garantit un service client sur l'ensemble du cycle de vie d'un client d'une marque. Ça peut être un média, ça peut être un site e-commerce, ça peut être un opérateur télécom, un fournisseur énergie. Alors, pour être tout à fait dans le concret, vous nous citiez tout à l'heure hors antenne un exemple avec Cidiscount qui est un de vos clients. Donc, imaginons, moi, je suis sur Cidiscount, je vais effectuer un achat et j'ai un petit problème et c'est là que vous intervenez. Exactement. On intervient, que ce soit une demande via le chat, le téléphone, le SMS, le mail, sur l'ensemble des canaux, on traite les demandes. On a une visibilité 360 sur l'ensemble des typologies de demandes et typologies de canaux. On traite tous les demandes dans un temps rapide, efficace, réactif. Vous avez 50 clients et 1 500 collaborateurs ? 1 500 collaborateurs, exactement, sur l'ensemble de 5 sites, 3 sites au nord du Maroc et 2 sites en France. On compte plus de 50 clients dans plusieurs secteurs d'activité, les médias notamment, le e-commerce, retail, l'énergie, télécom. Vous nous citiez tout à l'heure Cidiscount et vous nous citiez Le Point aussi. Exactement. Vous intervenez pour eux ? Sous quelle forme ? On traite une partie de service client Le Point, service client abonné. Des abonnés ? Oui. C'est traité à Bordeaux avec nos équipes à Bordeaux et une partie à Tangier. On avait l'occasion de parler de Cidiscount juste avant de commencer cette interview. La particularité du chat en direct, c'est que ça permet de répondre soit à une demande, on parlait à quelques minutes, ou aussi à une interrogation. Comment ça fonctionne ce chat qui est une des nouvelles capacités qui a été mis au plat, qui est un système hyper réactif finalement, où il faut, en un temps assez réduit, répondre à une question, à une demande d'un client ? Exactement. Le challenge, c'est le timing. Ça veut dire, un client, il est pressé, il a besoin de réponses. Il faut être très réactif. Il faut être très réactif. Il n'y a pas de temps à perdre. Il envoie un chat, on est réactif, on renvoie la réponse et on traite la demande. Et donc, ce sont des personnes physiques ? Vous faites aussi appel à l'intelligence artificielle ? Exactement. Par exemple, on a un laboratoire de l'intelligence artificielle et c'est là qu'on fait plusieurs innovations. Parmi les innovations qu'on traite dans notre lab, c'est le speech to text. Ça veut dire, on va prendre la voix du client, on va le transcrire, ce speech, on va le transcrire par écrit, en texte. Et pourquoi ? Parce que la voix du client est très importante. On a des indicateurs sur combien de mots négatifs étaient prononcés, combien de mots positifs étaient prononcés. Et par la suite, on fait une analyse de satisfaction client. Et par la suite, on peut mener des actions pour fédélisation. Exactement. Et ces analyses-là vont servir à vos clients pour améliorer leur contenu. Voilà. Pour améliorer la relation client. C'est ça le sujet. Justement, la relation client, l'innovation, c'est des choses qui sont amenées à être évoquées ici dans ce salon de la presse au futur. Qu'est-ce que vous en attendez, justement, de ce salon ? Pour ce salon, ce qu'on attend, mais plutôt ce qu'on veut passer comme message pour les acteurs des médias, les acteurs de l'édition et les médias, c'est qu'il faut penser un peu à vos lectorats. Et à vos lecteurs. Parce que la diffusion peut bien se passer, l'impression peut bien se passer, mais si vous n'arrivez pas à toucher vos abonnés, à fédéliser vos abonnés, vos lectorats, là, il y a un vrai problème. Du coup, la relation client doit être un vrai sujet pour les médias. Sucana et vous, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et du marketing de la société Myopla. Et vous êtes évidemment présente sur ce salon encore aujourd'hui, jusqu'à ce soir, 17h, ici à Paris, dans le 15e arrondissement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Je vous remercie, merci Théo. Au plaisir.